La chirurgie t'a ravagé, Jessica Tivenin critiquée sur son physique, elle pousse un coup de gueule Jessica Tivenin et Thibault Garcia ont eu une grosse frayeur. Leur fils Mylon a été hospitalisé. Et alors que la jeune maman est à bout, elle est critiquée sur son physique. Avoir des enfants procure très souvent une source d'inquiétude. Jessica Tivenin ne pourra pas dire le contraire. La candidate de télé-réalité et son compagnon, Thibault Garcia, ont vécu une année assez difficile. Les parents de Mylon, 3 ans et demi, et Liwan, 1 ans, enchaînent les allers-retours à l'hôpital. L'aîné de la fratrie est né avec des problèmes de santé, et depuis quelques jours, Mylon a dû être hospitalisé. Le petit garçon a des complications respiratoires. Comme l'a révélé sa maman sur ses réseaux sociaux, il a attrapé le virus respiratoire syncytial que l'on trouve fréquemment chez les jeunes enfants. Thibault Garcia et Jessica Tivenin se relaient donc pour être au chevet de leur fils jour et nuit. Une situation assez difficile à vivre pour le couple. Et alors que la mère de famille vit des jours sombres à s'inquiéter pour son fils, elle est également la cible de nombreuses critiques, et plus particulièrement sur son physique. Ce mercredi 28 septembre, Jessica Tivenin a été sur Snapchat pour donner des nouvelles de Mylon, et elle a décidé de partager un message qu'elle a reçu de la part d'une abode. Ce n'est vraiment pas pour être méchante, mais honnêtement, la chirurgie t'a ravagé. Tu étais mieux avant, a-t-elle écrit. Et la réponse de la star de télé-réalité n'a pas manqué. Jessica Tivenin, je suis dans un état pitoyable, la jeune maman a aussitôt répondu, ce n'est pas pour être méchante, mais ton avis sur mon physique, je m'en tamponne le coquillard. Et ce n'est pas pour être méchante bien sûr, mais je te trouve ridicule à perdre ton temps à critiquer le physique des gens. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, de son corps, de sa tête, de sa profession. Mais encore une fois, ce n'est pas pour être méchante, et Jessica Tivenin n'en est pas restée ainsi. Elle a tenu à mettre les choses au clair auprès de ses haters, alors qu'elle ne pense qu'à une chose, la santé de son fils. Comme elle le fait savoir, ce message est loin d'être le seul qu'elle a reçu. Vous me démontez, vous ne me... Le nombre de personnes qui me critiquent sur ma tête, mon physique, a-t-elle déploré, avant de préciser, je suis fatiguée, je suis éclatée. Et ils en profitent pour me dire, ta chirurgie esthétique est horrible. En fait, je suis juste fatiguée, je suis dans un état pitoyable. Mais ce n'est pas grave, je vous souhaite d'être toujours sur votre 31, de ne jamais vivre de galère et surtout qu'on ne vous critique jamais quand déjà vous vivez des moments compliqués. Je souhaite qu'on ne vous enfonce pas le couteau dans la plaie. Une maman a bouc et répond à ses détracteurs. Heureusement, elle devrait revoir un peu de lumière puisque l'état de santé de Mylon semble s'améliorer et il devrait sortir de l'hôpital dans la journée.